Aujourd'hui, je vous parle d'un joli chronographe type Patek Philippe pour un prix très accessible. Aujourd'hui, je vous parle de la marque Corniche. C'est une marque dont je voulais vous parler depuis longtemps, sauf que je n'en avais pas sous la main tout simplement. Donc là, j'en ai profité d'en avoir une pour vous en parler. C'est une marque dont tout le monde parlait fut un temps, enfin en tout cas beaucoup de monde en parlait fut un temps. Et je pense qu'il y a eu ensuite la vague Furlan-Marie qui était un peu sur le même créneau. Et du coup, ils ont fait un peu d'ombre à Corniche qui n'en reste pas moins une excellente marque. On va le découvrir tout de suite. Donc, on a la boîte en carton. Voilà, je vous la montre mais on passe rapidement à l'intérieur. A l'intérieur, on a une petite microfibre blanche. Voici, petite microfibre très sympa avec le petit logo Corniche. Tac. On a le petit rabat ici, le petit pivot, appelez ça comme vous voulez, avec l'ouverture, enfin l'espèce de drap quoi. Certificat d'authenticité, alors malheureusement, je ne peux pas l'ouvrir parce que le copain qui m'a prêté cette montre ne souhaite pas en fait qu'on divulgue son numéro de série, ce que je peux comprendre. Donc, je respecte son choix. Merci à toi d'ailleurs pour le prêt de la montre. Et on passe à la boîte, le coffret principal qui est, je trouve, très sympa. Voilà, je vous fais un petit tour de la boîte. Tac, tac, tac. Petit logo Corniche au milieu. Petit bouton poussoir, on découvre enfin cette montre. Et voici. Donc, très rapidement, le coffret, vous voyez, la boîte, elle est vraiment sympa. Ça fait vraiment belle montre qualitative. Je trouve que l'expérience utilisateur, ça reste quand même assez important. Et là, en termes d'expérience utilisateur, c'est très bon. Franchement, c'est très bon. On reçoit ce coffret, on se dit, ah ouais, là quand même, on est sur un produit de qualité, etc. Je ne vous dis pas le prix volontairement pour l'instant parce que devinez, essayez de le deviner dans les commentaires. Et je vais continuer à en parler un peu. Et je vous le donnerai bien sûr, bien évidemment, dans la vidéo un petit peu plus tard. Cette montre, c'est donc la montre Corniche. C'est la héritage chronographe. Donc, elle, c'est la acier cadran noir. Très sympa. Pourquoi Corniche ? Par contre, je ne comprends pas le nom Corniche. Je pense qu'il kiffe un peu la France parce qu'en fait, pendant longtemps, je pensais que c'était des Français pour s'appeler Corniche. Mais en fait, il s'avérait que c'est une boîte, il me semble, plus suédoise. Donc, dans le site internet, sur le site, ils mettent qu'ils étaient, ils venaient souvent en France, qu'ils aimaient la Côte d'Azur, que si, que ça. Je ne sais pas si c'est du storytelling uniquement ou s'ils ont vraiment passé des vacances en Côte d'Azur. En tout cas, ce n'est pas une marque française, contrairement à ce que j'ai pu croire à un moment et ce que je pense que beaucoup de personnes croient. Donc, je fais la précision. Il y a également plusieurs couleurs. Donc, je vous disais, moi, j'ai le cadran noir, mais il y a d'autres couleurs. Il y a des cadrans, d'ailleurs, avec des chiffres type chiffre breguet qui sont un petit peu plus chers. Il y en a un qui est vert, qui est vraiment sympa avec un cadran soleillé. Il y en a un autre là qui est en train de sortir, qui n'est pas encore sorti, mais avec un cadran saumon. Je vous tease un peu le truc, il est vraiment super beau et voilà, on retrouve quand même l'inspiration des chronographes, notamment par exemple de chez Patek Philippe, je pense que vous l'avez peut-être un petit peu remarqué. En termes de boîtier, on est sur de l'acier 316L, comme je le disais. Le cadran apparemment serait en céramique. C'est ce que dit la fiche produit, donc à confirmer, mais en tout cas, c'est ce que dit la fiche produit. C'est vrai que je n'aurais pas vu comme ça tout de suite. Donc, cadran céramique noir, on retrouve donc heure, minute et seconde du chronographe. Ici, à 3 heures, c'est un 4 ans sur 24 heures. Donc, je vais vous faire passer un petit peu les aiguilles. Donc là, vous voyez, il est 11 heures, midi. Donc, vous voyez là, il est midi. Et si on refait un tour, vous voyez qu'à chaque fois que j'avance une heure sur les aiguilles centrales, à chaque fois que j'avance de 2 heures sur les aiguilles centrales, pardon, ça avance de 1 heure sur le sous-cadran de droite. Alors, les aiguilles lances sont très agréables, très classes. J'aime beaucoup, très sincèrement. En revanche, c'est vrai que sur la vidéo, là, je ne sais pas si vous les voyez bien. Peut-être que si je me penche un peu comme ça, c'est mieux. Mais la lisibilité est plutôt bonne en vrai. Là, c'est vraiment avec la lumière de la caméra et de la vidéo que ça donne cet effet. Mais sinon, la lisibilité est plutôt bonne. Je vous rassure là-dessus. J'en profite également, tac, pour venir lancer le chronographe. Parce que je vous parlais du sous-cadran de 3 heures. Celui de 9 heures, c'est bien sûr la minute du chronographe. Donc, si je viens zoomer un petit peu, on retrouve le logo Corniche à midi avec ses index polymiroir. On retrouve une mention à 18 heures que je n'arrive pas à lire à travers la vidéo. C'est écrit « Hybride chronographe ». Alors, « Hybride chronographe », on va y revenir plus tard. Niveau dimension, d'abord, la montre fait 39 mm de diamètre. Génial, comme ça, franchement, ça correspond à tous les poignets. Moi, j'aime beaucoup le 39. Je pense que vous commencez à le savoir. J'ai un poignet, je rappelle, de 17. On va venir aller mettre le petit passant ici. Donc, j'ai un poignet, je disais, de 17. Et voici ce que ça donne sur un poignet de 17. Voilà. Je trouve ça vraiment, la montre, je la trouve très sympa. Elle a un côté vraiment classe. J'aime beaucoup. Elle dégage un truc. Et c'est marrant parce que je l'ai piquée aux copains pendant… Ça fait quoi ? Ça fait 10-15 jours. Et à chaque fois, on me dit « Ah tiens, t'as une nouvelle montre. C'est quoi celle-ci, etc. » Et j'ai souvent des montres nouvelles au poignet pour les besoins de cette chaîne. Et ce n'est pas tout le temps qu'on me demande la montre, qu'est-ce que c'est, etc. Des fois, les gens s'en tapent. Mais celle-ci, non. J'ai eu beaucoup de retours. Donc voilà, je le précise. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Sur le cadran, on retrouve une minuterie, chemin de fer, tout en périphérie. Voilà. Et nous avons, hop, une graduation en miles également. Toujours en périphérie. Donc on retrouve ces jolis index appliqués. Apparemment, ils seraient appliqués à la main d'après les informations du site internet. L'étanchéité de cette pièce est de 5 atmosphères. Bon, ce n'est pas énorme. On ne va pas aller faire de folie avec. C'est un chronographe. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de plus ? On a le mouvement. Mais je vais peut-être attendre un peu avant de vous parler du mouvement. Je vais vous parler du verre. C'est un verre saphir, donc très sympa. En parlant de l'étanchéité, c'est un fond qui est maintenu par des vis et non un fond vissé. Alors ici, je ne sais pas exactement comment ils sont venus graver ça. Mais ce n'est pas vraiment une gravure. Ce n'est pas très profond. Donc, je pense que ça, c'est le genre de gravure. Je mets des guillemets à gravure puisque vraiment, ce n'est pas très profond. Mais je pense que si ça rappe un peu comme ça sur des tables, après quelques années, à mon avis, la gravure, on ne doit pas voir grand-chose après quelques années de raclage de table. Donc, il est maintenu par des vis, je précise, et non vissé. C'est ce qui explique également, je pense, l'étanchéité de 5 atmosphères. Et on retrouve donc ces arbres. Je ne savais pas vous dire exactement ce que c'est comme arbre. Peut-être que vous saurez mieux que moi. Dites-le-moi dans les commentaires, ça peut toujours être utile. Donc, on a la mention en commémoration du 5e anniversaire de Corniche. The Heritage Chronograph, référence CRN0164. Je ne l'ai pas précisé. Comme d'habitude, je vous mets le lien pour acheter en description. Si vous voulez avoir plus d'informations, tout simplement, voir la fiche produit pour avoir plus, si vous voulez acheter ou avoir plus d'informations. Le bracelet, voilà, vous pouvez voir, il y a le système de tac. Système de changement de bracelet rapide avec la petite pompe. Ici, c'est une boucle déployante avec, vous l'avez vu tout à l'heure, sur le waist wall, le petit logo Corniche. On a, tac, les deux petits boutons poussoirs pour venir l'ouvrir. Deux passants qui viennent récupérer le bracelet. Sur le fond de boîte, là, c'est vrai que ces arbres, ça fait très marque-écolos un peu. Et ils communiquent à moitié dessus. Ils disent que c'est facile de changer les piles, que les piles ont une bonne durée de vie, etc. Ils communiquent. Enfin, ils essayent un peu de faire passer un message écolo sans le faire passer. Ils ne s'autoprogramment pas écolo. Mais c'est vrai qu'on pourrait le croire. Là, vous voyez, par exemple, la brochure. D'ailleurs, j'ai oublié de la remettre, je crois, quand j'ai fait le unboxing. Donc ça, c'était la petite brochure. Vous voyez, il y a quand même un lien avec la nature, les arbres, etc. Donc peut-être que c'est aussi pour le côté côte d'azur, je ne sais pas. Mais vous voyez là, par exemple, c'est ici. Donc ils disent changement de bracelet et de pile. Donc le Miota Lifetime of Several Years. Merci pour l'accent. Bon, enfin bref, je ne vais pas lire le truc. Ça va être un peu chiant comme ça en vidéo. Mais voilà. Donc, c'est vrai que le calibre, je ne voulais pas en parler tout de suite. Mais du coup, vous l'avez vu, c'est un Seco VK64. Et c'est là où je ne voulais pas en parler tout de suite puisque jusqu'à ce que vous ayez cette information, j'aurais aimé savoir en fait à quel prix vous pensez que cette montre se vend. Maintenant que je vous dis que c'est un Seco VK64, vous comprenez peut-être que c'est un mouvement Mecha Quartz. D'où le Hub Hybrid ici à 18h parce que le Mecha Quartz combine à la fois les avantages du Quartz et à la fois les avantages de l'automatique. Donc, grosso modo, qu'est-ce que c'est le Mecha Quartz ? C'est que c'est une montre à quartz, sauf que le module du chronographe est lui mécanique. Donc là, vous voyez, l'aiguille des secondes du chronographe est vraiment glissante. Elle n'est pas, comment on dit, saccadée. Elle ne fait pas 1, 2, 3 par seconde. Elle est vraiment glissante. Donc, ça donne vraiment un aspect de montre automatique ou mécanique. Et puisqu'il n'y a pas de petite seconde en fait, il y a juste la seconde du chronographe. Donc voilà, ça donne un bel aspect. D'ailleurs, c'est un peu là-dessus que jouait également Furlan-Marie. Si vous vous rappelez, je ne sais plus dans quelle vidéo j'en ai parlé. On va venir stopper le chronographe, le remettre à zéro pour vous montrer un peu la précision. Donc ça, rien à dire là-dessus. De toute façon, le Seco VK64, c'est un calibre. Il n'y a rien à dire. Ça marche très bien. Et du coup, le prix de cette montre est à 385 €. Ce qui, je trouve, est vraiment un bon prix avec toute l'expérience que vous avez pu découvrir, avec vraiment le joli style de la montre, le coffret, etc. Je trouve que cette montre est à un bon prix. Encore une fois, il y a d'autres versions. Il y a des versions avec le cadre en bleu. Il y en a une que j'aime beaucoup. C'est les versions avec les chiffres breguets au lieu des index. Et donc, une qui est chiffre breguet, cadre en vert soleillé un peu. Il est vraiment très sympa. Enfin, plus vert fumé d'ailleurs que vert soleillé. Et il y en a une autre, là, je vous la tease un peu, qui arrive, qui est cadre en saumon. Donc, voilà. Très, très belle montre. Moi, je trouve ça assez chouette. C'est vrai que beaucoup de gens parlent de Furlan-Marie, qui est aussi une excellente marque. On n'a rien à dire là-dessus. Mais les gens oublient un peu ces montres Corniche. On fait une petite pesée rapide. Elle est de 80 grammes. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Je vous dis à la prochaine sur Monde Ton Calibre. Ciao.